Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quartier flash marocain de ce mercredi 5 juillet sur l'hippodrome de Lala Malika. Ce sera l'occasion du prix Isanka, une course D pour 3 ans et plus, on va évoluer sur 1700 mètres, on a fait le plein avec 20 partants, une course qui franchement s'annonce des plus ouvertes, en effet aucun des 20 participants n'est encore parvenu à s'imposer, donc logiquement on aura un propriétaire et un entraîneur très heureux à l'arrivée de cette épreuve, il va falloir, on ne va pas se le cacher, être bien inspiré, mais attention, je pense que j'ai trouvé la bonne base de la course. Allez, on attaque nos bases justement avec le numéro 20, Andy Soufal, très décevant en début de carrière, il vient de montrer un tout autre visage sur ce parcours, avec une superbe deuxième place à la clé, il a vraiment échoué d'un rien pour la victoire, il est idéalement engagé en bas de tableau, il est plutôt bien garé dans les stalles, je pense sincèrement qu'il ne devrait pas décevoir, c'est son jour. Le numéro 1, Balnoufal, qui est plutôt régulier dans l'ensemble, il s'est déjà placé sur le parcours du jour dans cette catégorie, alors maintenant, il est handicapé avec le 15 dans les stalles, ce qui ne sera pas simple, mais je fais confiance à son jockey, je pense qu'il est capable de jouer un beau rôle dans l'emballage final. Le numéro 3, Salil Yatch, qui s'est déjà bien comporté sur la piste de Lala Malika dans cette catégorie, alors il effectue sa rentrée après cette menace, bien évidemment, le cheval a du travail derrière lui, je pense que d'entrée de jeu, il est capable d'en étonner plus d'un. Du côté des opposants, attention avec le numéro 6, Sinkager, qui n'est pas de tous les jours, mais qui s'est déjà bien comporté sur cette piste et sur ce parcours, s'est lancé avec l'As dans les salles, ce sera bien évidemment un atout dans son jeu, je pense qu'il mérite un certain crédit. Le numéro 12, Dickam Green, qui vient de courir en gros progrès dans un réclamé sur les 2000 mètres de CETA, alors il passe un test sur cette piste et à ce niveau, mais sa forme est sûre, je me dis que sur sa lancée, vu que le lot n'a rien d'extraordinaire, il est capable lui aussi de conclure dans la bonne combinaison. Le numéro 5, René de Zemmour, qui a enregistré le meilleur résultat de sa carrière sur le parcours du jour dans un réclamé, c'était en avril dernier, elle, puisque c'est une femelle, elle a déçu. Dernièrement, on ne va pas se le cacher, maintenant elle monte également de catégorie, mais là je le répète, le lot n'a rien d'extraordinaire. Donc je pars du principe que dans cette épreuve, si on s'est déjà illustré à réclamer sur ce type de parcours, on a le droit de faire l'arrivée d'une telle épreuve. Attention également avec le numéro 2, Manival, très décevante à 3 ans, elle semble s'y prendre beaucoup mieux cette année, même si elle doit encore faire ses preuves. On a fait appel à un certain Abdérahim Fadoul pour l'occasion, je pense que ce n'est pas pour rien, il doit y avoir quelques ambitions, c'est que sûrement, elle doit montrer quelques progrès le matin, à l'entraînement, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Aaron Ross. Alors on s'attendait à mieux de sa part les derniers coups, mais là j'ai prouvé son aptitude à la piste de Lala Malika, qui aura son importance. Alors maintenant, elle aussi va devoir se sortir du numéro 16 dans les stales, mais parfois c'est un handicap, parfois ça peut être un avantage, parce que si elle trouve le bon dos pour l'emmener, et bien dans ces cas-là, elle ne brûle pas trop de carburant, et il lui reste un peu pour finir, raison pour laquelle je me dis, elle est capable de venir pimenter les rapports d'une telle épreuve. Voilà, on a fait le tour de ce quinté, vous l'aurez compris, très ouvert, on va se quitter bien évidemment avec mon pronostic, mes conseils de jeu, et on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501